Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des chers players dédiée à la question suivante Le gameplay aujourd'hui est-il sacrifié sur l'autel de la narration ? Je suis avec Romane et Romane... Alors je vais directement rentrer dans le vif du sujet Mettons les deux pieds dans le plat Est-ce que pour toi le gameplay aujourd'hui est sacrifié sur l'autel de la narration ? Je veux un oui ou un non ? Et pas de sa dépend J'allais partir sur sa dépend Je te connais trop bien Répète ta question, est-ce que pour moi aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui le gameplay est-il quelque part sacrifié sur l'autel de la narration dans les AAA ? Je ne vais pas mettre en jeu les walking simulators par exemple Je suis obligé de te répondre, ça dépend Parce que pas plus tard qu'hier j'ai terminé 3 ans après tout le monde Resident Evil 7 On peut le mettre dans la catégorie AAA Resident Evil 7 Tout à fait, c'est un AAA bien sûr On peut aussi dire qu'il y a notamment dans ce septième épisode Une narration qui occupe quand même une part importante du jeu Pour autant, le gameplay n'est pas en reste Au contraire, je trouve que dans ce jeu il y a un parfait équilibre Maintenant, si on prend comme exemple tout frais, tout récent The Last of Us 2 La tournure de la réponse est un peu différente Bien qu'en fait, on en a beaucoup parlé de ce jeu D'ailleurs il y a un test qu'on peut retrouver sur la chaîne Que tu as mené de main de maître je trouve Merci Ça a très bien argumenté les choses En fait, tout dépend quelque part La ligne éditoriale du développeur et de l'éditeur Concernant The Last of Us 2 Depuis le début que Sony et que Naughty Dog communiquent sur ce jeu Hormis le dernier set of play qui est survenu un mois avant la sortie du jeu On a beaucoup eu des prises de communication Des prises de parole et des trailers Qui mettaient essentiellement l'accent sur l'ambiance et sur l'histoire Plus que sur le gameplay Où le gameplay était un peu plus mis en avant sur le dernier set of play Derrière, si tu veux du coup On sait pertinemment quand on va mettre la galette dans la console Que le jeu, que l'angle premier choisi par le développeur Ça va être l'histoire, la narration Bien sûr Surtout qu'on intervient après un premier épisode Qui a pris vraiment de l'importance par son histoire Plus que par son gameplay Donc quelque part Puis le développeur est connu pour ça avec les Uncharted En plus, ouais C'est un jeu très cinématographique C'est ça Et si tu veux Alors autant Toi tu fais partie des gens qui ont été un peu déçus par le jeu Et tu l'as très bien argumenté Mais en fait Si Le truc c'est que d'emblée T'as trouvé que la mise en abîme narrative Était un peu branlée branlée en l'eau en fait Ce qui fait que derrière Ce qui est censé être l'élément central du jeu Déjà pour toi ça descendait d'un cran Parce que Alors je vais juste pour ceux qui en parlent Si tu me permets Je vais juste Excuse-moi de t'interrompre comme ça En fait c'est à dire que pour moi Les moteurs narratifs Donc les motivations des personnages J'expliquerai je pense J'essaie d'organiser un débat autour du jeu Avec spoiler Mais les moteurs Enfin le moteur narratif principal La vengeance Pour moi ne fonctionne pas dans le contexte du jeu Et c'est Il y a beaucoup trop de moments De dissonance ludonarrative Entre Ouais mais alors justement Est-ce que c'est pas Du coup Comme les enjeux narratifs Pour moi Dans le premier épisode Protéger une petite fille Ouais Jouer Un rôle de père de substitution Et Traverser le pays En la protégeant Dans le but de trouver Un remède à l'humanité Ça m'implique dans l'histoire Les vendettats personnels Sur des personnages Vidéoludiques Auxquels on peut ou pas Être attaché J'ai beaucoup plus de mal À m'impliquer dans cette histoire En fait De base Après c'est très bien écrit Ça je respecte Je respecte ton opinion À ce sujet là Mais du coup Forcément que derrière Étant donné que le jeu N'a pas la promesse De briller par un gameplay révolutionnaire Ou forcément à la hauteur De ses ambitions Si d'emblée Le cœur du jeu C'est-à-dire sa narration Si pour toi Elle n'a pas de justification À la hauteur De l'ambition du jeu Derrière Forcément que tu vas avoir Une mise en lumière Sur le gameplay Qui va te décevoir Bien sûr Oui mais parce que Le cœur du jeu Ne te satisfait pas En fait à la base C'est-à-dire que la narration du jeu Ne te convainc pas Après c'est pas C'est pas forcément Tant la narration C'est vraiment Comme je l'ai dit Les principaux enjeux narratifs Mais après L'histoire est très bien racontée Bien que je trouve Que on voit Enfin J'ai rapidement compris Enfin il y a un twist Tu comprends là où Vous allez en venir Ouais ouais Enfin c'est-à-dire que Au bout d'un moment Il y a un twist Au milieu du jeu On va dire ça Qu'on dit qu'il y a deux parties Dans ce jeu Même si je pense qu'il y a aussi Pour moi il y en a quatre Il y a une introduction Une partie 1 Une partie 2 Et un épilogue Et voilà Il y a un fait marquant Dans l'introduction Et un twist Dans le milieu Au milieu du jeu Mais c'est-à-dire que Hormis ces deux choses Tout le reste Pour moi c'est un peu Cousu de fil blanc Et je suis d'accord C'est vrai que si j'avais Vraiment eu Été captivé Par le Ouais Là j'ai quand même Été captivé Par l'écriture Parce que ça reste bien écrit C'est du Naughty Dog La qualité d'interprétation Est fabuleuse Ouais question Yannick Si t'avais été captivé Par la justification narrative Du deuxième épisode D'un point de vue narratif Est-ce que ton appréciation globale Aurait été plus modérée ? Alors Mon appréciation globale Oui Après Tu sais comment je procède Tu connais mon intégrité J'aurais quand même Émis des réserves Sur le gameplay Ouais 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 Sûrement que Le ton général De mon test Ou des tweets Que je peux faire Quand je parle du jeu Ou quand on en parle Dans d'autres émissions Aurait Je pense Une teinte plus optimiste Toutefois Pour moi Je ne peux pas Ne pas Regretter Le manque d'ambition Du gameplay Certes il a évolué Par rapport au premier Mais c'est des évolutions Qui sont À dose homéopathique Alors certains me sort Oui mais on peut s'allonger Les mouvements sont plus fluides Il y a un système d'esquive Un gameplay n'est pas comme ça D'ailleurs Qu'est-ce que c'est comme jeu The Last of Us ? Est-ce que c'est un TPS ? Est-ce que c'est un jeu d'infiltration ? Est-ce que c'est un survival horror ? C'est une question que je voulais mettre au tapis Qu'est-ce que c'est comme type de jeu en réalité ? En fait les identités multiples Diluent en fait l'identité générale En termes de jeu Et c'est ça qui est la question Que je veux soulever Mais ça peut être aussi une qualité en fait Oui mais alors En fait finalement Je t'explique pourquoi Est-ce que la catégorie de The Last of Us Ce n'est pas en premier lieu un jeu narratif ? Avant d'être un TPS ou un survival ? C'est l'image En fait c'est Quelque part c'est comme ça qu'on nous le vend le jeu Je trouve qu'on nous le vend plus comme un jeu narratif Que comme un survival Le deuxième peut-être Peut-être pas le premier Mais le deuxième oui Bien que outre la narration Ce qui a été beaucoup mis en avant et marketé Moi c'est un truc que j'ai un peu regretté dès le début C'est cette surenchère de violence graphique Non mais ça il y a plein de gens qui vont te dire Que c'est normal Et que c'est super cool d'entendre les gens agoniser Agoniser comme ça Alors peut-être que dans le flow du jeu C'est pertinent Après faire D'autoriser une campagne marketing sur ça Moi ça me dérange un peu en fait C'est à dire qu'il y a cette apologie de la violence Et de la vengeance Évidemment à la fin on va te dire Sans spoiler Que globalement tu sens très bien Qu'il y a la moralité derrière Ah c'est pas bien la vengeance Et en fait c'est toutes ces espèces de fausses nuances de gris Dans ce jeu qui m'énerve C'est toujours pointé C'est en fait Je prenais un parallèle avec Hitchcock par exemple Qui lui Ou même avec Resident Evil Tu vois Resident Evil Surtout Prenons le set que tu viens de faire récemment Il n'y a pas tant d'affrontements que ça Dans la première partie du jeu On va dire qu'il y a une seconde partie Qui est plus action Mais même encore la deuxième partie Ouais c'est un peu plus On va dire le dernier tiers Le dernier tiers il est plus action Oui un petit peu plus Mais encore que ça va J'ai trouvé que dans ce jeu Il y avait une grande force C'est cet équilibre entre la narration Entre l'ambiance L'attention Le gameplay Et l'action Voilà Non mais c'est vrai Il y a tout ce truc là Mais si tu veux Il y a La peur Elle est souvent Suggérée Suggérée Tu vois C'est le moindre bruit Tu vois Il y a un travail sonore Qui est impeccable Dans ce jeu Je ne sais pas dans quelles conditions Tu joues Avec un casque sur les oreilles Ouais c'est fantastique Tu vois bien Et Hitchcock faisait ça Hitchcock faisait Transmettre la peur Et l'attention Sur l'invisible Oui Donc on n'est pas obligé D'être dans l'explicite Et au contraire Tu vois Et c'est le gros problème Des jeux qui sont Plus les jeux sont réalistes Plus les Plus Non pas que c'est Que la violence Me dérange pas Mais c'est à dire Qu'il y a Ce que j'appelle L'uncanny valley en fait Ouais mais tu trouves Que ça s'y prête À The Last of Us L'uncanny valley ? Oui Comment tu expliques Une fille qui a des bras Qui sont Enfin elle a 19 ans Tu vois c'est Enfin Ellie en tout cas Elle a des bras très Frêles Très minces Frêles ouais Et elle arrive à Tu vois Des Golgoth qui font De deux fois notre taille En épaule et en taille Ouais ouais Et allez tu vois Et tout ça Pour chorégraphier la violence Oui mais c'est ça en fait Parce que quelque part Oui Il y a ce besoin De chorégraphier la violence T'as employé le bon mot T'as employé le terme De chorégraphie Ou presque C'est de la scénographie Voilà Mais c'est pour Les gens te disent Oui mais c'est pour montrer Que le monde il est violent C'est pour bien appuyer le propos À mon sens Alors oui certes Les animations sont incroyables Tout ça C'est vrai que c'est Criant de réalisme Mais il y a plein de fois Où je me suis dit Bon Est-ce que c'était nécessaire D'en faire autant Est-ce que finalement J'ai une question Est-ce que cette ultra-violence Scénographiée Et chorégraphiée Ne sert pas De cache-misère À un système de jeu Qui est basique C'est tout à fait Alors basique En fait Moi je vais être franc Ce système de jeu De The Last of Us Déjà il a des qualités Parce qu'il y a déjà Quelque chose de très très appréciable C'est qu'on peut se faire Une expérience sur mesure Il y a À l'image de gagner ton braider Il y a vraiment un menu Où on peut ajuster Plein de paramètres de gameplay Selon nos envies Si tu veux avoir Plein de trucs de craft Ouais 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 Ce qui rend le truc Un peu moins chiant Tu vois Globalement C'est quelque chose Que j'aurais dû faire En fait Pour vite Pour m'éviter Le truc de base Où tu dois crafter Comme un connard Pendant dix minutes Des appartements Qui se ressemblent tous Et tout Bon voilà Attends j'aurais une théorie Par rapport à ça Mais je laisse finir Vas-y vas-y Enfin Vas-y à moi Vas-y Vas-y Et donc tu peux Tu sais la résistance Délit Tu vois la capacité Des ennemis à détecter Donc tu peux un peu Moduler ton gameplay Mais globalement Ce gameplay de The Last of Us Il est facile à prendre en main Pour n'importe qui Qui a un peu l'habitude De jouer aux jeux vidéo Il est dans une situation Il y a un peu d'infiltration Il y a un peu de TPS Il y a de l'exploration Il y a un peu Il y a du crafting Et il y a un petit côté Arbre de compétence Arbre de compétence Et amélioration des armes Donc en fait Tu as toutes les 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 grandes thématiques De Toutes les Des boucles De gameplay Qui sont Qui sont Parmi les grands codes Du jeu vidéo actuel Ouais Et c'est un peu Un peu pourri de tout ça Et globalement Il n'y a rien qui fait mal Tu vois Tu ne peux pas dire Enfin moi J'aurais des réserves Sur l'infiltration Mais globalement A un niveau un peu basique Ça fonctionne Tu vois Et les séances Bizarrement Alors ça m'a surpris De la part de Naughty Dog Mais les séances de gunfight Sont plutôt bien Les moments où l'IA Ne fait pas n'importe quoi Parce que pour moi Des fois Les gens Ouais Mais jouent en mode Extrêmement difficile Alors ça c'est un mauvais argument Ouais Exactement Pour moi Si tu ne sais pas Si ton gameplay Il n'est pas bon Dans tous les S'il faut monter Le curseur de difficulté C'est que tu as loupé Quelque chose Dans ton game design On est d'accord C'est le B à bas Pour les personnes Qui me sortent cet argument Il y a plein de thèses Sur le game design Qui sont faits Par des universitaires Ou quoi Qui sont très bien Et vous pouvez en trouver Pléthore sur la net Qui vous explique Par A plus B C'est mathématique Que quand tu as une IA Tu vois Qui se cache derrière Tu vois Et je me suis amusé Une fois À attendre pendant 20 minutes Et l'IA Restait caché Et tiré Paf 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 Et je me suis dit Combien de chargeurs est là Combien Et en fait Dès que toi Tu tenais Dès que tu sortes Ta cachette Elle rentre Tu vois Il y a un système De vase communiquant Tu vois Ça c'est des trucs Qui sont complètement cons Des trucs de TPS Non mais des trucs C'est des germans de TPS Je te laisse pour suivre Qu'on a depuis le premier Gears Depuis le premier Gears En fait C'est pour te forcer A prendre un peu de dégâts Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas tuer l'ennemi Parce que dès que tu vises Lui il se met à couvert Il faut attendre en fait Tu vois D'arrêter de viser Pour que lui il se mette A te tirer dessus Pour que tu puisses Lui faire un headshot En fait Ça Je l'ai vu dans le jeu L'ennemi qui arrive Tu vois Qui te localise Et on va dire Que t'as une arène Avec des ennemis Qui sont en plus Positionnés De façon très jeu vidéo Et pas du tout Cohérente En fait Les IA sont positionnés En fonction de la vue Que t'as du personnage A la troisième personne Et je me dis Si on avait un jeu A la première personne Les ennemis seraient positionnés Différemment Et si encore On est dans une situation De film Ou de réalité On va dire Les personnages Dans cet endroit là Ne feraient pas Ces rondes là Parce qu'ils laissent Des angles morts De malades Qui sont obvious C'est normal aussi C'est normal Mais en fait Plus t'as des jeux réalistes Tu vois Et en fait C'est ça C'est L'un canivalé Plus t'as des jeux réalistes Plus ça Ça te saute aux yeux Et mon propos C'est genre Tu T'envoies une brique Qui passe à travers Imagine t'as deux gars Et ils voient une brique voler Et ils vont aller tout de suite Vers là où la brique atterrit Donc déjà Tu vois Pour moi Il y a Ouais Alors ça malheureusement Mais ça c'est valable Dans tous les jeux Qui te permettent De faire diversion Avec un objet Romain Je suis entièrement d'accord Mais moi L'argument final De tout ça C'est J'estime Quand on est le jeu Le plus attendu Et qu'on est le studio lead De la console Du consolier leader On peut être Qu'on peut éviter Tu vois Le 10 sur 20 Tu vois ce que je veux dire Alors le truc c'est que On peut avouer Parce que quand je dis dans mon test Que ça manque d'ambition C'est ça Et dernière chose Comme ça je te fais Un dernier topo sur l'IA Donc une fois Qu'ils t'ont repéré Genre Ils t'ont tous repéré En même temps Ils s'avoutaient Tous Tu vois C'est vraiment genre Une ruche C'est des abeilles Qui communiquent entre elles Par télépathie C'est pas T'en as pas un qui dit Ah putain Derrière le bus Tu vois C'est qu'ils se mettent tous D'un coup à tirer Derrière le bus Et bon Et une fois que t'es derrière ton bus Ils arrivent À la queue le le Alors je pense que Au mieux deux par deux Et tu vois C'est con Parce qu'au delà de ça Les sensations de shoot Elles sont super bonnes A part avec Les armes sont inégales On va dire que toutes les Enfin Au bout d'un moment T'as une arbalète dans le jeu Ça c'est un truc méga cheaté T'as aucune sensation Tu vises Tu tires T'as même pas de recul Bon Mais par contre C'est vrai que Le truc des armes à feu Je dois reconnaître Qui a un super feeling Et comme Il y a un vrai recul Quand tu te prends des balles Les ennemis aussi Ça c'est super Bizarrement C'est peut-être ce qui fait le mieux Mais c'est plombé Comme je l'ai dit Par En fait Et surtout un level design Je pense que Malheureusement Entre guillemets Tout ce que t'as pointé du doigt C'est parfaitement C'est entièrement Assumé par Naughty Dog En fait Parce que Mais j'en doute pas En fait Les jeux Naughty Dog On va prendre depuis Depuis l'ère PS3 Donc avec les Uncharted Et le premier déjà De The Last of Us Les jeux Naughty Dog Ils obtiennent Les bons suffrages Des joueurs Parce qu'ils ont Une vraie science Une maîtrise du rythme Dans leur jeu Naughty Dog Et en fait Pour garantir A tout prix Cette maîtrise du rythme T'es obligé d'avoir Un gameplay Parfois un peu Stéréotypé Qui te permet De garder Un rythme Constant Dans la narration En fait J'ai eu Avant qu'on enregistre Il y a Il y a Julien Chies Qui a relayé Sur son site internet Un article D'un membre De la communauté Alors le membre S'appelle Jidan Jidan 535 Comme le héros Jidan C'est le héros De quel jeu ? Montre ta culture Vidéoludique Moi je pensais A Jinéjin Jidan Non ? C'est sûrement Pour ça Mais c'est Parce qu'au Japon Son nom c'est Zidan Il me semble Z-I-D-A-N Et en France Ils l'ont mis en Jidan Tu vois Pour éviter tout Ah oui Parce que C'est un petit sorcier Avec un chapeau Ah Star Wars Jidan Fallen Order Oh là C'est pas mal Non c'est le héros De Final Fantasy 9 Enfin un des héros De Final Fantasy 9 Tout à fait Ok Bon bah donc Ce fameux Jidan A publié un article Le mec de Final Fantasy 9 Peut-être que c'est lui Dans le jeu En gros Il a pas tourné Précisément Des choses comme ça Mais en gros Est-ce qu'il doit y avoir Une dictature Du fun Dans le jeu vidéo Et il prenait Il prenait comme exemple Comme illustration The Last of Us Qui Qui justement A plein de moments Dans le jeu Où Bah quand tu vas devoir Explorer des zones Pour crafter ou quoi C'est pas forcément fun Ça peut être emmerdant Mais en même temps Ça peut se justifier Et y compris Ce manque de profondeur De gameplay Se justifie Par le fait que L'oeuvre dans son ensemble The Last of Us 2 Repose en priorité Et on revient à ce qu'on disait Par rapport à la campagne marketing Ça repose en priorité Sur la narration Et je refais écho A la précédente émission Où on parlait de Joseph Farez De Electronic Arts Qui était un ancien réalisateur De films Où il disait Que c'était très compliqué D'arriver A transposer vraiment Un univers narratif Dans un jeu vidéo Parce que t'es tributaire Du rythme du joueur Et du gameplay Et je pense que Malheureusement La seule réponse Que Naughty Dog A pu trouver Dans ses oeuvres Depuis le premier Ninja Tide C'est d'avoir des gameplay Qui vont panacher Un peu d'infiltration De la diversion De l'action De l'exploration De manière Assez basique Entre guillemets Pour garantir Que le joueur Ne soit pas bloqué Dans n'importe quelle situation De jeu Pour pas qu'il a refait Dix fois la même séquence Auquel cas Tu perds en impact narratif Tu perds en rythme Et tu perds en qualité globale De jeu en fait Et je pense qu'ils sont Eux-mêmes Au piège De leur ligne éditoriale Naughty Dog Il y a aussi Un sentiment Il y a aussi Excuse-moi Une sensation De prise en main Très aisée En fait c'est très jeu vidéo C'est très assisté Exactement L'infiltration En fait Moi c'est ce que Je reproche au jeu A moins que tu veuilles finir Ouais mais grosso modo C'est ça C'est qu'en fait En même temps Que c'est leur force A Naughty Dog C'est aussi Leur talon d'Achille En fait Romane Tous les deux On a un avis Similaire sur Uncharted 4 Ah oui Non mais oui Tu vois Uncharted 4 Pour moi C'est Pour moi Surtout pour moi En plus Dans les Uncharted La dimension narrative Elle me marque Beaucoup moins Que ce qu'a pu me marquer Premier Zorast of Us Donc en plus de ça En plus dans le 4 Tu vois à la limite Dans le 2 et le 3 Je trouve que l'histoire Dans les 3 premiers Elle est un peu Tu vois il y a des histoires Elles sont un peu sympas Tu vois Ouais c'est sûr T'as envie de découvrir Ces civilisations Et tout Mais c'est pas non plus De base une histoire Qui te prend au trip Ou qui te fait trop mettre En question Tu vois ça me Non 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 Après chacun Je sais qu'il y a Des gros fans Vraiment il y a beaucoup Il y a beaucoup de fans De Naughty Dog Et du studio Parce que En fait Si tu veux C'est le principe Du gros blockbuster Oui c'est ça En fait Sous des airs Ouais En fait Ce qui me marque C'est que Pour que On trouve Ces jeux Excessivement bien écrits Ça prouve Le problème Le déficit Narratif Ah oui Qu'on a dans ce médium En fait Et je dis pas que C'est des jeux Qui sont mal écrits Ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Mais Ça prouve bien Qu'on manque quand même De profondeur d'écriture Voilà Et c'est pour ça Pour moi Si tu veux Il y a des jeux Qui manient les deux Très bien Et par exemple Tu vois De rendre le gameplay chiant Il y a un autre jeu Qu'il a fait il y a deux ans Et qui s'est fait décrier Pour ça C'est Red Dead Redemption 2 Ouais Par contre A l'inverse De The Last of Us 2 Qui te force A ouvrir des tiroirs Pour trouver du scotch Des ciseaux Et une bouteille d'eau Et au final C'est du MacGyver Faut 3 minutes Et là aussi Tu vois Pour moi Il y a une dissidence De narrative Qui me En fait Qui me dérange Parce que Plus le jeu est réaliste Et en fait Dans Red Dead Redemption 2 Tout ce que tu fais Il y a Il y a une vraie Il y a une vraie logique En fait Justification 2-3 fois J'ai dû recommencer L'émission Parce que j'avais oublié De mettre mes fusils Dans le sac Ouais ouais Pareil Et tu vois En fait C'est chiant Tu vois Tu te dis Putain Mais quelque part Tu te dis Ça c'est un vrai Je trouve A des alléluiaux En hauteur De The Last of Us Parce qu'il y a beaucoup plus Nous montrer Et regarde Les personnages Ils sont nuancés Ils sont nuancés Ils sont pas tout noirs Ils sont pas tout blancs Tu vois Et en fait Ça Ce manque de subtilité Tu vois Moi je me le prends En pleine tête Et il me dérange Au même titre Que tu vois Genre Bon Il y a l'homosexualité Des lits Et je trouve Qu'elle est bien traitée Tu vois Ils en font pas trop avec Et tout Ça s'insère naturellement dedans Et j'apprécie vraiment Les efforts Pour avoir justement Des oeuvres Qui soient inclusives Ça j'apprécie Par contre Plus tard dans l'aventure Il y a un personnage Qui est né fille Et qui se sent garçon Et donc Qui change son prénom Exprès et tout Mais Alors celui-là Tu vois J'ai l'impression Qu'on nous le rentre Au chausse-pied Tu vois Vraiment Et la façon Dont Thirak Il ou elle Je sais pas comment on doit dire Elle raconte son histoire Là j'ai trouvé Putain de maladresse d'écriture C'était fait En fait Je te pose une question Si on fait le parallèle Avec Red Dead 2 Parce que Red Dead 2 Effectivement Il y a des Il y a des aspects Du gameplay Ou du rythme Qui ont pu nous déranger Mais qui finalement Comme tu disais Avait un vrai parti pris Ils sont allés Il y a un sens Ils sont allés au bout des choses Et du coup Attends ma question Finalement Avec un minimum de recul Est-ce que Après avoir fait The Last of Us Et Red Dead 2 Est-ce que T'as l'impression Avec du recul D'avoir vraiment Incarner Ellie Ellie Plus qu'Arthur Morgan Ou l'inverse Parce que moi Personnellement Avec tout ce que j'ai pu Un peu regretter Dans Red Dead Redemption 2 Finalement Avec du recul J'ai vraiment eu l'impression D'avoir vécu Arthur Morgan Tu vois De l'avoir incarné Et c'est quand même une force Est-ce que t'as eu l'impression Vraiment D'incarner Ellie Oui Ça oui Ça franchement Oui Complètement Et c'est vrai Que ça va en état On la suit Mais il y a A plein de moments Voilà Je ne cautionne pas Ces choix En fait Qui me semblent Qui sont à l'opposé De mes valeurs Personnelles Qui sont Moi je suis plutôt Quelqu'un Tu vois Genre J'ai plutôt tendance A essayer D'avoir de l'empathie Du pardon De la compréhension Tu vois Je suis fondamentalement Contre la peine de mort Même pour les crimes Plus graves Tu vois Genre j'estime que L'abolition de la peine de mort En France C'est quelque chose C'est une avancée Qui est incroyable Et qu'elle soit Même contre des crimes Abjects J'estime Que l'homme Ne doit pas tuer En fait Donc bon Après on est dans un monde A post-apocalyptique J'ai eu le sentiment D'incarner Elie Mais Si tu veux La quête d'Arthur Morgan Me semblait tellement En fait Ces questionnements Le Oui mais parce que Voilà Dans René 2 T'as une écriture T'as une écriture A plusieurs strats Par exemple Je trouve L'écriture du Du Dutch Elle est Fabuleuse Oui oui Tu vois Ce méchant Tu vois Et même quand tout est foutu Tu vois Qu'il y a la police Qui les encercle Et qu'il parle encore D'aller à C'est où Qui va aller A Hawaii Ou Tahiti Je sais plus A Tahiti Il va aller à Tahiti Mais les gars On va faire On va aller à Tahiti Mais tu vois Là j'en ai des frissons Je me dis Putain mais c'est C'est tellement C'est tellement bien écrit Revenons à la question De l'émission La question du gameplay Parce que pareil Red Dead 2 Il y a des errances De gameplay Il y a des errances De gameplay En tout cas Pendant qu'on a fait le jeu Moi ça m'a gonflé Alors avec du recul Je retiens l'histoire Puisque le gameplay Donc j'en ai un meilleur Ressenti Mais quand même T'apprécies quand même Au delà du gameplay Il y a un level design Qui est incroyable Avec ce monde Il est incroyable Alors oui mais rappelle-toi Ce qu'on a dit Ok ok le monde Est incroyable Par contre Dès que tu rentrais Dans une mission Ce monde incroyable là Tu ne pouvais même pas L'exploiter De manière différente Ça je suis d'accord Il fallait faire Comme ils ont décidé eux Mais là on est dans Le même problème C'est à dire que Oui tout à fait Je suis d'accord Parce que Rockstar Dans l'émission principale De Red Dead Putain il fait chier Il y avait souvent Des histoires de braquage De banque ou quoi Entre autres Où il fallait que La mission soit rythmée De manière cinématographique Telle que les développeurs L'avaient décidé Donc tu n'avais aucune Tu n'avais aucune liberté En tant que joueur De différentes approches Ça dépend C'est rare quand même Alors Par exemple Pour le braquage D'une banque Tu vois Là oui Là j'ai essayé Plusieurs fois Et tout était Strict au minimum Par contre Cette séquence D'anthologie Tu sais quand tu vas Quand tu arrives au manoir Parce qu'ils ont Qui me nappé Et donc Tu arrives C'est la horde sauvage Etc Ensuite tu prends possession Du manoir Et ensuite tu dois Défendre ce manoir Parce qu'il y a des gars Qui arrivent Là la zone Elle est ouverte Parce que tu peux Te positionner Dans le manoir Et en fait Les approches Il y a un côté Un peu tactique Oui c'est vrai Donc C'est à dire que Mais bon C'est un des rares Contre-exemples En fait Je suis d'accord Je suis d'accord Mais c'est vrai Et ça C'est des aspects Je pense que c'est compliqué Pour un développeur D'arriver à maîtriser Le rythme Qu'on veut t'imposer Et en même temps La liberté Ludique Tu vois Je pense que c'est compliqué Il y a un jeu Qui a fait ça très bien C'est Death Stranding Ouais Après je peux pas en parler Je l'ai pas fait Tu vois Death Stranding Tu l'as pas fait Il faut que tu le fasses Ouais Il faut que tu le fasses C'est un jeu à faire Franchement Pour moi après je comprends Que c'est un jeu Qui puisse arriver Le problème c'est qu'il est dur D'accès D'accès ouais je pense Oui oui C'est compliqué à rentrer dedans L'univers il est parti Après Mais pareil Là aussi J'avais quand même envie Les histoires à la Kojima Oui C'est too much Il est dans un délire Mais il y a toujours Tu vois Pareil J'ai trouvé l'interprétation Meilleure dans Death Stranding Enfin Équivalente On va dire Mais les enjeux narratifs Me plaisaient plus J'avais envie de comprendre Cet univers De comprendre cette histoire Même s'il y a des Voilà Des folies kojimesques Dont on se passerait bien Et puis le casting Il est voilà De Mads Mikkelsen Enfin oui c'est lui C'est ça Ouais c'est ça Ouais ouais Norman Redus Léa Seydoux Enfin voilà C'est ouf D'avoir tout ça C'est Mais voilà Dans l'approche du gameplay Il y a une espèce De liberté Parce que tu peux Tu dois aller D'un point à un point B Le monde il est ouvert T'as des outils À disposition Oui mais justement Alors attends Oui mais tu sais pourquoi Death Stranding S'en sort mieux Peut-être Par rapport à ce qu'on pointe du doigt Que The Last of Us Ou Red Dead Sur certains aspects C'est parce que justement En contrepartie Death Stranding Il a été décrié Par beaucoup de joueurs Par sa mauvaise gestion Et maîtrise du rythme En fait Et je pense que Dès l'instant où tu veux Maintenir Garantir un rythme Assez frénétique Et constant Dans une oeuvre Et bien t'es prisonnier Du gameplay En fait Ou l'inverse Ou le gameplay Et prisonnier Prenons le jeu Qui a fait le plus L'unanimité Depuis ces 20 dernières années Breath of the Wild Ouais mais Il y a zéro narration C'est pour ça Ah si mais non Mais si Non il n'y a pas zéro narration Au contraire Il y a une histoire Qui est C'est très en retrait Le jeu Le jeu Breath of the Wild Justement j'y pensais Quelques jours Il a brillé Il a pu exploiter Avec Dans la quintessence Le gameplay Pousser les limites du gameplay Parce qu'il n'était pas Assujetti A la narration en fait Mais dès l'instant Où la narration Est au centre du jeu Le gameplay Il est scripturé C'est une bonne réflexion Le truc C'est quand même Moi j'avais quand même envie Moi je suis un fan de Zelda Des mythologies Autour de Zelda Donc j'avais envie D'explorer chaque recoin Tu vois Pour voir Voilà Ah tiens Ça ils l'ont fait comme ça Tu vois J'allais au loin Je voyais que c'était Ah putain Ils ont mis cette région J'ai envie d'y aller Et puis quand même L'histoire de fond Elle était quand même Même si elle est basique Tu vois Elle est quand même dure Tu vois Link a perdu Il a été mis en cryogé Tu vois Il y a un côté aussi Post-apocalyptif Mais ouais En fait Non mais ce que je veux dire Quel jeu t'as préféré du coup Attends Est-ce qu'il y a un jeu Qui t'a plus aimé Que Breath of the Wild Depuis 20 ans Non mais c'est sûr Oui mais parce que Oui mais attention Donc la vérité elle est où Pour nous Pour nous Ah non mais attends Non mais on est d'accord Mais parce que Quand dans un Zelda Breath of the Wild La narration Est juste presque un prétexte au gameplay Dans les autres oeuvres qu'on a citées avant C'est le gameplay qui a un prétexte à la narration Mais justement je trouve que Death Stranding Il arrive à trouver un espèce de point d'équilibre Voilà c'est ce que je voulais dire Il y a un point d'équilibre qui est intéressant Qui permet Moi franchement Pour avoir discuté à Post-J Il y a une émission Une dizaine Pour parler de Death Stranding Avec Julien Chiez Mehdi Cepsol et compagnie On a eu des approches de certaines situations Qui étaient très différentes Et tu vois même les affrontements Il y a un côté infiltration Tu vois Qui est là On peut faire un parallèle avec The Last of Us Post-apo Tu vois T'as des affrontements Contre des entités Que tu peux aussi Que tu peux aussi Affronter Éviter Donc infiltration Ou affronter Quand tu te fais un truc Ils ont subtilement Moi c'est ce que j'aime avec Kojima Tu vois C'est qu'il a trouvé un moyen De sanctionner le fait de tuer Dans le jeu Quand tu tues dans ce jeu T'as une sanction Sur ton Sur ta santé à toi Sur ta santé Sur l'environnement Sur le Ça impacte le level design Il y a une vraie science de tout ça Et Là en plus On parle de jeux en monde ouvert Quand on évoque Red Dead Redemption 2 Death Stranding Ou Breath of the Wild Des jeux en monde ouvert Et Qui arrivent quand même A garder Un certain rythme Là The Last of Us Partout Il a l'avantage De ne pas être ouvert Et en fait C'est un avantage Un inconvénient Parce qu'au tout début du jeu Quand on Enfin on va dire Après l'introduction On se rend à Seattle Sans rien spoiler Et la première zone Enfin La première zone Que tu vas En fait C'est l'impression D'avoir un entonnoir La première Dès que t'arrives à Seattle T'es un peu libre Et tu vois Tu te promènes Et au loin Tu t'entends un peu désinfecté D'un autre côté T'entends un peu Les Wolves Qui est une des factions du jeu Et tu te dis Et c'est cool Tu vois D'avoir la liberté Tu notes sur la carte Tiens je suis allé là Dès que t'as visité un endroit Elle barre sur la carte Que ça a été barré T'as même un accès à la carte Donc tu vois Tu te dis Bon bah le jeu Il va être comme ça Et en fait Au bout d'un moment T'as même plus accès à la carte Parce qu'en fait Le jeu devient un entonnoir Après Tu rentres dans une zone Plus résidentielle Où Il y a toujours un gameplay Qui est C'est C'est des zones Mais Il y a un gameplay Un devil design Qui est assez intéressant Et après T'as une séquence Tu sais Les gens s'étaient moqués De ça dans Resident Evil 5 Pour dire On veut plus voir ça Dans le jeu vidéo Tu l'as pas fait R5 Non Non mais t'as une séquence Où t'es à l'arrière D'un pick up Tu sais Et tu mitrailles Des zombies en moto Je l'avais vu en vidéo Et en fait T'as quasiment la même Bon Mise en scène à la Naughty Dog Donc super cool Mais Et là je me dis Waouh Ça en 2020 Et à partir de là Tu vois Globalement Tu te fais une base Dans la ville Et là tu te dis En fait Moi ce qui me dérange Au delà du gameplay C'est aussi Le level design On est dans une succession D'arènes en fait C'est des arènes Des arènes ouvertes Alors Ils ont mis la verticalité Oui certes T'as de la verticalité Et t'as notamment un point Dans la deuxième partie du jeu Qui joue énormément Avec la verticalité Qui est Qui est en termes De mise en scène Et bien D'un point de vue ludique J'ai plus de réserve Mais d'un point de vue Mise en scène C'est extraordinaire Mais t'as quand même Le fait est C'est que En plus là C'est au bout d'un moment C'est Ah Très Gears of War En fait C'est ma théorie Qui est reprise Dans beaucoup de jeux Dans les maps De Call of Duty C'est même Ça a un nom En termes de level design C'est les trois chemins T'as le chemin central L'aile gauche Et l'aile droite Et en fait Cette structure là Elle est souvent partout Alors qu'au tout début du jeu Ils arrivent à me surprendre Avec autre chose Elle est partout Comme The Last of Us Ouais partout Mais c'est En fait Je schématise Mais c'est souvent Tu vois Genre au bout d'un moment T'es dans un bateau Pareil Tu dois aller à droite Au milieu A gauche Il y a vraiment ce côté Le paradoxe dans tout ça Merde C'est bon Oui oui Le paradoxe dans tout ça C'est qu'il y a d'autres jeux De cette génération Qui pour le coup Misaient davantage Encore plus sur la narration Au détriment du gameplay Je pense à Detroit Become Human Tu vois Oui bien sûr Pourtant Moi en tout cas personnellement Le jeu M'a vraiment marqué Tu vois Alors Moi j'ai bien aimé Avec le recul Tu vois Genre C'est genre de jeux là On les juge Exclusivement Ou quasi exclusivement Sous le prisme De la narration Et le gameplay A la limite C'est vraiment secondaire Et pour autant C'est pas gênant Tant que c'est assumé De la sorte Mais c'est secondaire Mais en fait Si tu veux Il y a une composante De gameplay Qui est importante Et qui est sous-jacente C'est la composante Du choix Oui Tu vois En fait Qui permet Tu vois D'avoir Une espèce D'aventure Sur mesure Et c'est d'autant plus vrai Avec Detroit Et ça c'est une force du jeu Et c'est à dire que C'est pas La complexité Des interactions Qui fait un bon gameplay Et là c'est vraiment Tu vois Je suis content J'ai l'impression Qu'on est des universitaires Attends Bah alors attends Il nous faut l'accessoire Donc voilà Donc vous disiez Ce n'est pas la complexité Des interactions Ce n'est pas la complexité Des interactions Qui détermine La profondeur Et la qualité D'un gameplay Parce qu'en fait C'est l'implication Que ça va avoir Sur le joueur C'est à dire que D'appuyer sur carré Dans Detroit Et sur triangle C'est une interaction Qui est basique La plus simple C'est limite Ce qu'on peut trouver Dans l'épisode De Black Mirror Sur Netflix Qui est un jeu vidéo A mon sens Après chacun aura Sa définition Du médium N'est-ce pas Mais l'implication Que ça amène A toi le joueur Et la manière Dont ça fait Dans sa t'avancée L'histoire Les conséquences Tout à fait Ça te donne Tu vois Si tu veux Une satisfaction Dans le gameplay Et le sentiment De faire corps Parce que l'intérêt D'un jeu vidéo Par rapport A un film Ou une série Voir à un livre C'est de pouvoir Être aux commandes D'un héros Certes Dans beaucoup de jeux L'histoire Elle est dictée Donc si tu veux Tu ne fais que Mais par exemple Si tu mets sur lecture Un livre Une série L'épisode Il avance Si tu mets Ton jeu Si tu laisses La manette Posée par terre Le jeu N'avance plus En fait Donc tu vois T'as ce côté De faire corps Avec le jeu Et donc Le cas de Detroit A mon avis Tu vois C'est comme des gens M'ont reproché Ouais mais toi T'as adoré The Order Et Quantum Break Et Quantum Break C'est vrai Très bons exemples Prenons l'exemple De The Order Parce que c'est vrai Que là pour le coup Attends Comparons Si on est objectif Et qu'on compare Le gameplay de The Order Le gameplay de The Last of Us Le gameplay de The Last of Us Est plus élaboré Que le gameplay de The Order Complètement D'accord Tout à fait Pour autant Avec du recul Et même que The Last of Us Part One Tu vois Oui Avec du recul Est-ce que t'as été Plus enthousiasmé Et plus marqué Par The Order Ou par The Last of Us 2 Par The Order Alors voilà C'est intéressant J'ai aucune honte à le dire Si on essaie d'argumenter ça C'est mon On est obligé de préciser C'est mon point de vue C'est subjectif C'est l'art Tout ça Machin truc Mais Globalement Parce que Parce que j'ai Trop aimé l'histoire Et l'ambiance Ouais L'histoire et l'ambiance Mon Et les moustaches C'était une vraie C'était une vraie claque graphique Et les moustaches On a aimé Ouais on adorait Non mais franchement A l'époque Ça nous D'ailleurs J'ai vu J'ai vu Je sais plus quelle vidéo J'ai du mal à me rappeler Mais qu'il y a autant de chauves Dans les jeux vidéo Parce qu'en fait C'est un tel casse-tête Pour les cheveux C'est pour ça Que cette faction Cette troisième faction Dans The Last of Us 2 Qui sert à rien A mon sens Qui est complètement Ils sont en chauve C'est tous des chauves En fait Ah ouais Ouais pourtant Ça évite de faire des cheveux Parce que c'est compliqué C'est le truc le plus dur à faire C'est pour ça que Mario Il a une casquette d'ailleurs Depuis le premier Super Mario Bros Ils avaient du mal A faire les cheveux Sur NES Donc ils ont mis une casquette Le bonnet pour Link Et tout Et Attends With The Order Oui parce que t'as été Plus sensible à l'histoire L'ambiance Et De The Order Mais en plus Est-ce que Attends Autre question Est-ce que quelque part Un jeu comme The Last of Us 2 N'est pas trop long En fait aussi Alors oui Pour moi Tu vois Il a un gros problème De rythme Et si tu veux Oui Il a un gros problème De rythme Après Il est trop long Ils ont voulu raconter Quelque chose Et Certains trouvent Certains passages longs Et superflux Moi j'ai trouvé Qu'au contraire C'était dans ces petits moments là Où l'écriture Elle était peut-être La plus fine Et la plus La plus authentique Donc c'est compliqué Mais c'est vrai que Moi ce qui me gêne C'est que Tu parlais tout à l'heure De vouloir maîtriser le rythme Notamment pour Red Dead Redemption Ouais Voilà Ouais ouais Et c'est pareil Pour par exemple Un jeu comme The Order On est complètement sur des rails Le gameplay Oui C'est du TPS Voilà C'est du 10 sur 20 Les QTE C'est du déjà vu Enfin voilà Mais après Il y a des choses Qui marquent Pour des raisons J'ai préféré largement Days Gone Mais largement Ah The Last of Us Ah oui largement Tu vois Je J'allais presque M'excuser Parce que je sais Qu'il y en a Qui sont en train Qui prennent le jeu vidéo On en parlera après De la toxicité du média Mais ça fait partie de ça Qui prennent tellement Les choses à coeur On a l'impression Qu'on les blesse Que c'est leur bébé Parce que C'est leur jeu préféré Et je comprends totalement Que vous adoriez The Last of Us 2 Vous avez Toutes les raisons Du monde De l'adorer le jeu Je le maintiens Les gens qui aiment The Last of Us 2 Ont énormément Enfin je ne peux pas Leur dire Vous êtes fous D'adorer ce jeu Ouais bien sûr Et je comprends Qu'il y a beaucoup de fans De Naughty Dog C'est comme quand moi Genre Plein de gens me parlent Des défauts de Street Fighter 5 Et j'en suis conscient Mais pour moi Je suis fan Et oui Je vois des gens Qui me parlent Qui presque Que m'invective Sur que j'ai pas compris Le jeu Et je vois qu'ils ont Acheté les artbooks Toutes les éditions Collecteurs Les statuts Et j'ai dit Bon bah dans ces cas là C'est les fans Et non mais Enfin c'est difficile De dialoguer Il y a une perte D'objectivité Claire et net C'est Enfin voilà Si tu as le nombre De bouquins que j'ai Sur Street Fighter Ou sur Zelda Après Zelda C'est une licence Qu'on peut difficilement Attaquer Parce que C'est une licence Qui a toujours été Dans l'excellence Enfin Voilà Mais voilà Moi ce que je reproche À The Last of Us 2 En termes de C'est surtout Sa structure Parce que tu parlais De maîtriser le rythme Je reprends ce que je voulais dire Tu parlais de maîtriser le rythme Mais Cette succession d'arènes Tu vois Ça suit un schéma Ultra prévisible Et répétitif Arènes de zombies Exploration Dialogue Avec le personnage Qui nous accompagne S'il y en a un Ou des fois même Parler tout seul J'espère qu'il va bien Machin truc Et puis T'arrives dans une zone Faut mettre le masque gaz Donc c'est zombie Et Et ensuite Tu sors péniblement D'un combat de zombie Tu marches un peu Et puis là d'un coup Le personnage à côté Fait chut Et là d'un coup Tu vois T'entends Deux personnages Qui parlent Ouais t'as vu Ce qu'il a fait Marc C'est pas cool On l'a surpris En train de se brûler Dans les chiottes Et tout Enfin tu vois Et là tu sais Que t'es dans une zone Combat d'humains Et Et cette structure Et ensuite tu passes Dans une cinématique Et cette structure Elle se répète Et Tu vois C'est toujours ce sentiment D'empilement d'arènes Les unes à la suite des autres Une arène de zombies Une arène d'exploration Une arène de combat Contre des humains Une arène d'exploration Un flashback Une arène d'exploration Un combat contre des humains Une cinématique Tu vois au final Ça me conforte Dans l'idée que Vraiment Et ça faisait longtemps Que ça ne m'était pas arrivé Tu vois je reprends l'exemple De Resident Evil 7 Sans déconner Le jeu il dure une dizaine d'heures Tu vois globalement En plus je trouve Enfin Je ne vais pas dire Qu'il faut respecter A tout prix Une durée de vie Fixe Tu vois Non parce que C'est aussi adapté Ouais mais tu vois Nous on approche La quarantaine C'est vrai qu'on a On a moins le temps De jouer 25-30 heures Que des étudiants Ou des mecs qui ont 20 ans Qui ont Tu vois Non mais en plus Je trouvais que là Pour le coup La durée de vie Était ni trop courte Ni trop longue Tu vois là où par exemple Un RE3 J'ai trouvé beaucoup trop court Et du coup tout était Beaucoup trop superficiel Dans les situations Que je rencontrais Ce que je veux dire C'est que Un RE7 De la première A la dernière minute Je ne me suis pas ennuyé Une seule seconde Il y a une histoire En plus Qui est Par rapport Aux fondamentaux De la série Qui est plus intéressante Que dans bon nombre Des anciens épisodes De Resident Evil Il y a un gameplay Qui est Qui est Attends mais ça innove Surtout Tu vois Il y a une rupture Avec le Qui a Certains parlent de trahison Mais moi j'aime Tu vois Ces gameplays de rupture En fait Non mais en plus Je parle même pas De gameplay de rupture Parce qu'en fait Il reprend Les canons De la série Du premier Resident Evil Le passage à la première personne Change beaucoup de choses Ça change Parce que t'étriques Ton champ de vision Déjà de passer La caméra à l'épaule Dans RE4 Ça a étriqué Vachement ton champ de vision Mais là De passer à la première personne Tu vois Beaucoup moins large Que si t'as la caméra derrière Donc forcément T'as toute une partie Hors champ Que tu ne maîtrises pas C'est pour ça que je fais le parallèle Avec RE1 Qui avait des caméras fixes T'as presque ce même sentiment Avec les caméras fixes Vues de l'extérieur Qu'une vue à la première personne Ou pareil Dans les deux cas T'as un champ de vision Qui est limité Que tu ne maîtrises pas Tu vois Mais en fait Ce que je veux dire C'est que Ce genre de jeu Il maîtrise à la perfection La narration et l'histoire Parce que je trouve Que c'est une composante Qui est très intéressante Dans le set Le rythme La gestion de l'inventaire Des ressources L'attention La peur Le gameplay Les affrontements Le jeu J'ai trouvé d'une intelligence Rare en fait Dans sa conception Moi je suis d'accord Il y a beaucoup de gens Et je suis entièrement Je suis vraiment entièrement d'accord En plus on l'avait découvert ensemble Mais toi tu n'étais pas familier Avec la série Resident Evil C'était quasiment ton premier contact Avec la série A l'époque Voilà Quand on la fait ensemble Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens Qui Enfin Beaucoup de gens Qui Qui mésestiment Les qualités ludiques De Resident Evil 7 Qui sont reprises Et même Parlons pas du 7 Même quand tu prends Hero 2 et 3 Tu vois Il y a une espèce De symbiose parfaite Dans le rythme Enfin peut-être pas le 3 Mais le 2 Le 2 En termes de rythme De gameplay Tu vois De mise en scène Tu vois C'est assez C'est une oeuvre Qui est digeste The Last of Us 2 Pour moi Il y a un côté un peu indigeste Mais c'est pas forcément Sur la longueur Parce que tu vois J'ai joué à des jeux J'ai joué Je ne sais pas combien d'heures J'ai joué 150 Ou 200 heures À Breath of the Wild J'ai joué beaucoup Enfin 40 heures À Days Gone Alors certes Days Gone Il y a un passage Qui aurait pu être écourté Enfin tu penses Que t'as fini avec le jeu Et en fait Ah non en fait T'es à la moitié Et là à ce moment là Il y a une baisse Un peu de rythme Et de mise en scène On sent qu'il y a Mais bon C'est pardonnable Tu sais pourquoi Parce que c'est le premier jeu D'un studio Ça reste un monde ouvert Et pareil Les moteurs narratifs Me parlaient beaucoup plus Que ceux de The Last of Us Ouais Et globalement Pour finir ce que je voulais dire C'est que Il y a aussi une question d'attente Tu n'attends pas les mêmes choses Tu vois par exemple Un jeu était encensé par la critique Et à juste titre Et par les joueurs C'est un beau succès commercial Pour un studio de Bordeaux Qui s'appelle Assobo Studios Le jeu s'appelle A Plague Tale Je ne sais même plus Je crois que j'ai fait le test J'ai un doute Je crois qu'il y est Je crois que tu l'as fait Bon au cas où Si vous ne le trouvez pas C'est que je ne l'ai pas fait Mais Non mais Je suis quasiment sûr De l'avoir fait Franchement c'est un super jeu Et pareil Il y a quand même Des limitations En termes de gameplay Il y a des boucles de gameplay Qui se répètent Même s'il y a des choses Assez inventives Par exemple On m'a dit Mais qu'est-ce que tu aurais fait Pour The Last of Us 2 Déjà je le réponds Si j'étais game designer Je ne serais pas là En train de Tu vois J'aurais un autre métier Tu vois ce que je veux dire C'est pas C'est comme celui Qui est entraîneur de foot On est tous entraîneurs de foot Devant la télé J'ai jamais vu Tu vois Le bar où on était Avec Saint-Provence Je pense que ce soir là Où le match était assez tendu Je ne pense pas Qu'il y aurait eu Deux personnes dans le bar Qui auraient fait la même compo La même stratégie d'équipe Donc c'est très subjectif Mais Voilà Je pense qu'on pardonne plus Je pardonne plus La répétitivité des situations D'un E-Plechtel Qui est un Double A Fait par un petit studio de Bordeaux Que celle de The Last of Us Part 2 Qui est peut-être Le studio Le de jeux vidéo Le plus Le plus Mais quelque part Je comprends Mais en même temps C'est injuste en fait Parce que les Naughty Dog Entriguez-me Pourquoi c'est injuste Parce qu'ils n'ont rien demandé Enfin Je veux dire Ils n'ont rien demandé Si c'est leur job Non mais Ce que je veux dire C'est que Ils n'ont pas exigé De bénéficier D'une telle aura Dans l'industrie Naughty Dog Tu vois Ils n'ont pas demandé Avoir autant de pression Ils n'ont pas demandé Mais Romain Alors là je suis désolé C'est comme si tu disais Putain Quand Neymar Il loupe un match Oh il n'a rien demandé Bah si Tu travailles Et tu montes Toujours la barre plus haut On va être beaucoup plus exigeant Avec Neymar Qui foire son match Qu'avec Valère Germain Qui foire son match Moi j'adore Valère Germain Tu vois C'est un gars Mais quelque part Je suis moyennement d'accord Parce que Tu vois C'est un peu comme Le mec à l'école Ouais Bah tu vois Il a des difficultés Il a que des 10 sur 20 Toute l'année Ah tiens D'un coup Il va avoir 12 sur 20 On va lui sortir le champagne Tu vois Et le mec Toute l'année Il a des 20 sur 20 Parce qu'il travaille Il a des facilités Si à la fin Il a 15 sur 20 On va lui mettre Des coups de cravache Tu vois Alors que Ben Bah moi Enfin si tu veux C'est pas des coups de cravache Moi je suis plutôt partisan de ça Tu vois D'encourager les gens Qui font des efforts Et de Tu vois De sanctionner les gens Qui en font pas Ouais mais Parce que clairement Je pense que Nauti Dog en a fait des efforts C'est juste qu'ils sont Non c'est des parties pris Mais par exemple Le gameplay Il y en a qui me disent Le gameplay en 7 ans Il n'a pas évolué C'est à dire Il y en a qui me disent Ouais mais c'est parce que C'est partout Tu vois Les gens ils cherchent Des excuses Tu vois Faut arrêter de déconner Le gameplay Il a très peu évolué Oui Il y a des choses Qui ont changé Le fait de se mettre À plat ventre Mais c'est pas ça Qui te révolutionne Tu vois Le coeur de ton jeu T'es toujours Mais parce qu'en fait Je ne sais pas Non mais tu sais pourquoi C'est parce que ça marche Et que c'est facile À prendre en main Mais parce que Le gameplay Parce que Le gameplay à la base Même du Premier Last of Us Il est consensuel Il est consensuel Ben voilà Et ben donc en fait Quand t'as un parti pris consensuel Mais c'est ça Mon problème Il est là Mais limite Si on me prend d'un extrême Limite Le gameplay Du premier Resident Evil Est plus profond Que le gameplay Du premier The Last of Us Alors là C'est une question Qui équivaut de l'ordre C'est Qu'est-ce qu'on appelle Par profondeur Tu vois Parce que Je me remémore de RE7 Je me dis Ou même Tu prends RE2 et 3 Est-ce que le gameplay Est plus profond Que celui de The Last of Us T'as pas le crafting Tu vois Moi je te parle même pas de ça Je te parle du premier Resident Evil Oui mais tu vois Par exemple On va me dire Oui mais regarde Dans Last of Us T'as l'infiltration T'as le crafting T'as l'arbre de compétence L'amélioration des armes Alors ça Moi je veux pas Je veux pas qu'on me mette ça Sur le tapis Mais ça c'est des couches Ça c'est presque De Comment on dit Des surcouches Putain je trouve pas le mot Futiles C'est pas ça C'est que C'est juste Ouais futiles Dans le sens où Mais c'est consensuel C'est pour plaire à tout le monde Oui voilà Déjà ça remplit Un cahier des charges à la con C'est juste pour te mettre Des curseurs Sur un truc Qui en fait T'as pas besoin d'être mis en avant C'est des On te met On te met visuellement Des curseurs Sur un arbre de compétence Sur des données Qui peuvent être Très bien intégrées Dans le code source du jeu Sans qu'on te le mette en avant Pour te dire Ah tu vois On t'a mis un arbre de compétence Tu vois Tu vois ce que tu veux dire C'est pour donner La fausse impression Au joueur Voilà Tu vois Qu'il a Quelconque influence Sur le gameplay C'est ça Alors qu'en fait Ça change très peu de choses C'est juste Un curseur Qui va Qui va bouger Dans un truc Par exemple Pour moi J'aurais Enfin Alors que paradoxalement C'est les phases de shoot Les plus intéressantes Avec les meilleures sensations Franchement En termes de TPS Il est bon Franchement Je l'ai pas Les sensations de tir Sont très bonnes Tu vois vraiment La sensation de tir Tu vois La mise à couvert Et tout Et puis Dans ce level design Très stéréotypé Il est pareil Tu vois C'est plutôt C'est le bon élève Attention C'est le bon élève C'est le bon élève Mais pour moi Tu vois genre Je me dis Il a 16 sur 20 Et tu vois Tout le monde aimerait avoir 16 sur 20 Mais il a les capacités Pour en avoir 19 Et t'as les boules Mais le problème C'est que je sais C'est mes exigences Non mais Je finis juste ce que je voulais dire Attends Est-ce que je me suis égaré C'est-à-dire pour moi Malgré que les phases de shoot Ce soit les plus intéressantes Tu vois S'ils avaient vraiment Fait de The Last of Us 2 Un jeu sans shoot Uniquement d'infiltration Ouais Tu vois Par exemple Un jeu qu'on a adoré tous les deux Metal Gear Solid 5 Ouais Mais pour moi Tu vois Il a un rythme Qui est bâtard Avec l'histoire de remonter Dans l'égo L'émission Par contre en termes de gameplay D'approche et tout Oui il est maîtrisé Il est super maîtrisé Tu vois Et pour moi C'est un exemple à suivre MGS 5 C'est pour ça que j'allais te dire J'allais te couper en te disant Tu dis Naughty Dog Là il a Entre guillemets C'est le bon élève Qui a 16 sur 20 Mais est-ce qu'en fait Ils sont capables D'avoir plus que 16 sur 20 Moi je crois pas Les Uncharted nous l'ont prouvé Les The Last of Us Nous l'ont prouvé en fait Mais c'est Mais c'est ce que je dépeur En parallèle Tu prends Santa Monica Avec le God of War Le dernier God of War Moi bravo Après c'est en partie prix Énorme Moi j'ai beaucoup plus kiffé Ce God of War Tu l'as fait ou pas toi ? Oui oui J'ai adoré Ils ont réussi A maîtriser Et à mettre en symbiose De la narration intéressante Un rythme intéressant Un level design intéressant Un gameplay intéressant Parce qu'ils ont Les capacités intrinsèques Je suis pas sûr Que chez Naughty Dog Ils aient ces capacités là en fait Tout simplement Mais c'est Après est-ce que Est-ce que je veux dire A la limite ils sont pour rien Dans la mesure où je voulais te dire C'est pas eux Qu'on décidait Qu'on les mette Au firmament De l'industrie de vidéo C'est les joueurs et la presse Qui les ont mis à ce statut là Eux ils ont rien demandé A ce niveau là tu vois Non mais Alors là je suis pas d'accord C'est comme si demain On me dit Ouais Le dernier iPhone Il est pourri Apple ils ont pas demandé A être là Enfin au bout d'un moment Tu vois ce que je veux dire Non j'ai pas dit Qu'ils ont pas demandé A être là J'ai dit qu'ils ont jamais exigé Qu'on leur prête ce statut De moteur de l'industrie Non plus Mais alors C'est peut-être pas le moteur Parce que Est-ce que eux Plus que Plus que Rockstar Ou plus que CD Projekt Red En tout cas Ça fait depuis le deuxième Uncharted Et ça remonte A quand même Plus d'une dizaine d'années Qu'ils ont ce statut là Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme s'ils étaient montés Tu vois la limite CD Projekt Red Ils se sont starifiés Avec Witcher 3 Ouais Witcher 3 a beaucoup de défauts Tu vois en termes de gameplay C'est assez J'ai repris le jeu récemment Il est sur le Game Pass 4K 60 FPS Enfin Voilà L'ambiance elle est extraordinaire De ce jeu Et notamment L'extension Blood and Wine Qui est putain C'est T'es en Toscan Enfin Toscan like et tout Mais voilà En termes de gameplay C'est pas ouf Et les premières previews De Cyberpunk Elles sont inquiétantes Pour certaines phases de jeu Les phases en véhicule Les phases de shoot Qui manquent un peu de recul Bon moi je sais que par contre Comme c'est un jeu Qui va permettre Une infiltration Et qui a un level design Voilà Qui est pensé Pour s'adapter A toutes les situations Très déhoussé Très dishonneur Ça c'est des écoles Qui vous le savez Les auditeurs qui me suivent Depuis longtemps Qui me sont chers Qui vraiment Qui m'électrisent Dans le jeu vidéo Et tu vois Par rapport à Naughty Dog Je pense que T'as conscience De ton travail Tu vois On a produit Des choses artistiques Tous les deux Ensemble Et tu sais très bien Quand on faisait De la musique Quand on regardait En arrière Sur un morceau On savait toujours Où est-ce qu'étaient Nos axes De développement Et d'amélioration Je pense pas Que Naughty Dog Puisse être Attends Laisse moi finir Mon raisonnement S'il te plaît Je peux Vas-y Je pense que Naughty Dog Ils savent Qu'il y a ça Et on est dans C'est comme Tu vois Par exemple Paris Ils ne gagnent pas La Ligue des Champions Pour ton grand bonheur De superfaire marseillais Tu vois J'allais prendre L'exemple de l'OM de Tapie Mais ça va pas parler A la moitié du public Donc prenons L'exemple de Paris D'aujourd'hui Qu'est-ce qu'il leur manque Pour gagner la Ligue des Champions Il leur manque Pour moi Il leur manque Un milieu de terrain Tu vois Une vraie machine Au milieu de terrain Parce que Verratti est inconstant Etc Il leur manque Tu vois Peut-être Le mental global Parce que tu vois Dans les grands rendez-vous Neymar Des fois il est en demi-teinte Et tout Il leur manquait Un buteur Qui soit peut-être Plus efficace que Cavani Qui malgré toutes ses qualités Vendanger pas mal Il leur manque peut-être Des arrières latéraux Tu vois Les axes de développement Oui mais Sauf que La différence Chez Naughty Dog C'est que Depuis Uncharted 2 Il bénéficie De retours D'Ithiambic Et de la presse Et des joueurs Et de chiffres commerciaux Très importants Et qu'en fait Il n'y a rien Qui les pousse A changer De leur fusil d'épaule En fait Alors le truc C'est que Tu vois C'est drôle Naughty Dog Ils ont déjà gagné La Ligue des Champions Pour donner le parallèle Ils ont peut-être Gagné la Ligue des Champions Au point de vue des chiffres Etc Par contre Il y a toujours Quand même Non La Ligue des Champions Alors Breath of the Wild Il a gagné quoi ? Il a gagné La 10 coups du monde Enfin tu vois Breath of the Wild Il a gagné Tu vois Ce que je veux dire Pour moi Naughty Dog Ils n'ont pas gagné Sûrement pas Avec Uncharted 4 Mais pour nous non Mais pour eux oui Mais oui mais pour nous non Mais tant qu'il y a Une frange de joueurs Tu vois Et je pense pas que Enfin Honnêtement Attends On essaie de Parce qu'à t'as pris Nous restons On va essayer de conclure Mais tu te retournes Sur The Last of Us 2 Tu dis bon ok J'ai un parti pris scénaristique Auquel Comme je l'ai dit Le fond Moi j'y adhère pas Mais une fois Comme j'ai dit dans mon test Une fois qu'on Qu'on accepte ce parti pris Tu dis mon jeu Il est quand même Super bien réalisé Super bien écrit Bien mis en scène Il y a du cliffhanger Machin truc Et à jouer Il est passe partout N'importe qui peut le prendre en main Et c'est facile Tu vois En fait c'est facilité Peut-être C'est le fait d'être un jeu Ultra grand public Peut-être Bah c'est leur parti pris De toute façon en fait C'est peut-être le fait C'est un jeu parti Ça a jamais été un jeu Qui se veut être exigeant Manette en main en fait C'est un peu comme la musique Tu vois L'autre jour On rigolait Quand on s'envoyait sur Whatsapp Le dernier single De l'Algerino C'est avec qui qu'il est en fit ? Avec Us l'enfoiré Non ? Avec Us l'enfoiré Tu vois Et je disais C'est pareil Pour nous il y a plein de défauts Mais pour eux C'est bon Ils ont la coupe entre les mains Tu vois Bien sûr Ils ont la coupe entre les mains C'est un choix éditorial en fait De la part de Naughty Dog Je pense que ça va pas changer Ça va pas changer Mais moi mon regret C'est que je me dis Au même titre Tu vois que L'Algerino Quand je l'ai connu en 2002 Il était Enfin tu vois Il était dans Dans un groupe Qui s'appelait 45 Niggaz Je crois Ouais c'est ça Et son premier album Il est produit par Akhenaton Donc on suivait tout ça Étant proche de De ces sphères là C'était un mec Qui savait bien écrire Tu vois Il avait une plume l'Algerino Et là tu le vois Dans son dernier morceau Putain c'est Le morceau ne veut rien dire Il répète deux fois Je bois dans le Val-A-L Tu vois c'est C'est un empilement de trucs Avec tu vois Avec une danse Bon c'est un ami ami Qui a réalisé le clip Il s'est aperçu C'est un choix Il a modifié son choix éditorial Pour aller vers le succès Évidemment Au niveau des chiffres Et tu prends Au niveau des chiffres Ça paye Et compare Un gameplay Des jeux Naughty Dog Avec un gameplay Des jeux C'est qui c'est Arkane Qui fait les Dizonord et tout Ouais Bah je pense que Naughty Dog Préfère avoir leur gameplay Et leur chiffre de vente Que le gameplay de Dizonord Et le chiffre de vente De Dizonord Et tu trouves pas Que Tu trouves pas ça dommage Tu vois De se dire En fait Bah d'un côté c'est dommage En même temps Ma conclusion Enfin Ils ont raison Mais si tu veux Il y avait quand même Pour moi Il y avait matière Tu vois A rester Avec un gameplay Accessible En grand public C'est un gameplay grand public Les gens qui voient Une technicité dans ce gameplay là Allez vous acheter Une culture vidéoludique J'aime bien un peu Je suis d'accord Mais je pense qu'en fait Si tu veux Mon reproche C'est que je trouve Qu'ils ont fait Les gagne-petits C'est à dire Qu'il y avait Vraiment matière A faire mieux Et pour moi Ça a manqué d'ambition Sur le gameplay C'est à dire Et je pense Mon point de vue C'est que Toutes leurs ressources Ont été mises en place Pour mettre le curseur à fond Sur la mise en scène La narration Le grand spectacle Et quelque part Moi tu vois Manette en main Je me suis souvent fait chier Je me suis fait chier Manette en main Je me faisais chier Parce que Malgré la grandiloquence Des décors Malgré la qualité de réalisation Des dialogues Et malgré Certains parties prises De level design Qui étaient intéressants Quand même Au moins plus de la moitié Des situations de jeu Je me suis dit Putain C'est quoi C'était pénible en fait D'avancer J'y prenais pas de plaisir Et en plus Au milieu Un truc complètement abject C'est qu'ils ont Ils ont un boss Qui arrive Un boss Et là tu te dis Mais je suis dans Resident Evil Ou je suis contre le Nemesis Ou je suis Non N'en dis pas trop Non mais c'est pas Spoiler outre mesure Bon peut-être que je mettrai un bip Ouais ouais Moi c'est trop tard Je me suis pas pris le bip Ouais mais c'est pas De toute façon Le jour où tu le feras Tu verras pas arriver Tu verras oublié quoi Non mais si tu veux C'est à dire que T'as une concluance sur le sujet là Paf Tu vois C'est un empilement de trucs Bah moi Mon point de vue C'est que Je trouve que Dans ces super productions On a tendance De plus en plus A Sacrifier Le gameplay Au point de vue De la narration Et ça C'est peut-être Naughty Dog Qui le cristallise Le mieux malheureusement Avec Uncharted 4 Et The Last of Us Partout Et quelque part Tu vois Quand je me fais chier Manette en main Même si c'est agréable A jouer Tu vois C'est pas parce que c'est agréable Que c'est plaisant Tu vois Que c'est profond Que c'est stimulant Tu vois C'est à dire que Si demain On te refait des trois Partout Tu vois Bon je l'ai fait une fois Tu vois J'ai envie d'autre chose Et Je sais pas toi Où est-ce que tu places Enfin On est d'accord De toute façon Je pense que tous les deux Je suis d'accord avec toi Non mais en plus On a Nous c'est le fun Moi mais non Moi je te répondrai juste Si je peux finir là-dessus Oui C'est que The Last of Us partout T'as qu'à le faire en difficile Et tu me casses pas les couilles En fait Ouais c'est ce qu'on va C'est ce qu'on va me dire Dans les commentaires Bien sûr C'est C'est Est-ce qu'en difficile Tu vois J'allais avoir Un level design Qui changeait Tu vois Qui était pas une succession D'arènes Avec un level design Avec une architecture Très Est-ce que les boucles de gameplay Se répétaient pas Ad vitamines Non mais globalement C'est vrai que c'est C'est une question à poser Mais moi Personnellement J'aimerais Qu'on 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 arrête De De Non pas de Il va pas passer Au prochain sujet Non mais en fait J'ai envie de trouver Une bonne conclusion La bonne conclusion C'est que j'aimerais Tu vois que En tout cas Plus Les gens Tu vois Qui sont censés Parler Comme nous De ce média Mettent un peu plus Le doigt Sur ce problème C'est à dire que De plus en plus Le gameplay Si on nous sert Une partie Tu vois c'est comme Tomb Raider Les trois épisodes Le gameplay Il a peu évolué Ouais non mais oui C'est encore plus flagrant Je trouve Mais c'est encore plus flagrant Mais si demain Il y a un Last of Us par trois Et j'imagine que le gameplay Changera pas Parce que Les notes auraient été Dits tirambiques Et dès que les notes N'étaient pas dits tirambiques On en parlera Sony téléphone Aux gens Pour demander des explications Gentiment Mais tu vois C'est vraiment La mafia Donc ouais Moi j'aimerais Que les gens Le soulèvent un peu plus Parce que même si Ça convient quand même À plus grand nombre Je pense qu'un gameplay Un peu plus profond N'aurait pas déplu Ouais au plus grand nombre Aussi Ouais c'est vrai On aurait pu justement Faire avancer le média Et je pense qu'on a besoin Que les locomotives De l'industrie Soient exemplaires A tout point de vue Et je pense que The Last of Us 2 N'est pas exemplaire D'un point de vue gameplay Ça reste plaisant à jouer Agréable Il fait le taf Il est au dessus de la moyenne Dans tous les domaines Mais quand t'as 15 Et que tu peux avoir 19-20 T'es l'instit Moi j'étais un bon élève Et c'est vrai que Quand je me la coulée douce Et que l'instit Le voyait Parce que mes notes baissaient Il venait me voir Et même si j'avais 15 Il était plus dur avec moi Que l'élève qui avait 14 Parce qu'il s'était déchiré Et moi c'est plutôt Cette culture là Que j'ai Tu vois La culture de la gagne La culture Je suis numéro 1 Je mérite ma place de numéro 1 C'est pas Voilà Ok Très bien Très bien Je comprends en plus Alors débattons sereinement Dans les commentaires Les fanboys Sony Et Naughty Dog Prenez une tisane Un Lexomir Détendez vous C'était pas une attaque à charge On est pas pro Microsoft On est pas pro machin Tranquille Débattons sereinement Moi je suis ouvert au débat On a donné notre point de vue Après encore une fois Ceux qui trouvent que The Last of Us partout Est un chef d'oeuvre Je peux très bien le comprendre Et je respecte totalement Votre point de vue Voilà Très bien Très bien Très bien